Sénégal Labo, abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal Labo et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. A Yaobé, un véhicule de cette place tue un directeur d'école. En tout cas, deux jeunes filles meurent dans le chavirement d'une pirogue. Renseignent également tribunes. Le journal du groupe des médias d'ajouter Bus et Ndiaga Ndiaye continue de faire des dégâts. Bon, insouciance et imprudence, voilà ce que retient et fait retenir. Tribune au chapitre justement des accidents notés. Ça et là, là où le bas blesse, et bien là où le bas blesse, et à lire dans le quotidien, le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas d'indiquer accident sur l'axe Gossas-Gurbel. Cinq membres, et bien cinq membres d'une même famille périssent. Aïe waïe, aïe waïe, aïe waïe, sommes-nous tentés de dire. Et ce que révèle également le quotidien, le quotidien gravite autour d'une attaque armée sur le corridor Dakar-Bamako. En tout cas, 22 camionneurs, 22 camionneurs sénégalais essuient des tirs à l'arme lourde. Du lourd, et bien du lourd, économiquement parlant, voilà ce que semble indiquer le quotidien, le quotidien. En tout cas, au chapitre de la notation et de la situation économique et financière, le journal du groupe Avenir Communication de nous renseigner que Neké Teyo, Neké Teyo, il s'agit d'une bonne note, et bien d'une très bonne note pour le Sénégal. Y a-t-il lieu de faire du tourpi-tourpi, fait une beauté ? En tout cas, le journal continue de révéler première notation en monnaie locale par Bloomfield, le Sénégal parmi les mieux notés de l'UEMOA. Ainsi, il conviendrait de retenir, d'après l'astre de Anne, que le pays pourra emprunter au meilleur taux sur le marché financier régional. Bon, une économie résiliente malgré la pandémie de la Covid-19. Voilà ce que retient et fait retenir le soleil quotidien. Nahembaï et Samba Tangyaï Agmademba ou pas, retenons tout simplement et tout bonnement ce que révèle critique, à savoir le ministre des Finances et du Budget, Aboulaye Daouda Diallo, campe l'état de l'économie sénégalaise. Et là, et là, et là, il conviendrait de retenir ce qu'a déclaré publiquement, eh bien publiquement, ADD, comprenez, Aboulaye Daouda Diallo, sur la question, à savoir, des équilibres macroéconomiques solides. Bon, au chapitre de l'endettement, retenons d'après critique que le Sénégal est en dessous, en dessous du seuil de 70% imposé par l'UEMOA. À la question de savoir si, eh bien si, Sawaï, comprenez, ADD, de fait mon nemeu, Astafoura, de fait mon ne dalle, Eh bien, là, ce qu'on dit révèle, conclusion du cabinet Bloomfield Investment, histoire de révéler à sa une, l'économie sénégalaise est liquide et résiliente, selon Aboulaye Daouda Diallo, liquide et résiliente. Alors, Anakhalisbi, Anakhalisbi, c'est l'interrogation qui s'imposerait, qu'à cela le tienne, l'observateur Lopes, parle de 105e sur 132 pays, histoire de revenir en long et en large, eh bien en long et en large, sur l'autopsie de la chute progressive du Sénégal, dans l'indice mondial de l'innovation. En matière d'innovation, il y a 24 heures quotidiennes, qui est avec Maître Djibril Vahar, l'homme d'expliquer un fait. Il est question de quoi ? Eh bien, de lutte contre les flux financiers illicites. En tout cas, retenons d'après 24 heures qui s'appuie. Eh bien, qui s'appuie sur Maître Djibril Vahar, que les parlementaires africains sont désormais des relais qualifiés du président Makisal. Makisal qui aura de quoi tirer les oreilles pour ne pas lui remonter les bretelles de son ministre du Tourisme en lisant Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, titre « Tourisme, les acteurs réclament qu'en, 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 l'ouverture des frontières. » En tout cas, l'autorisation spéciale d'embarquer est toujours en cours et systématiquement demandée avant chaque embarquement. Explique bien entendu Direct News, le journal d'interroger. Y aurait-il, eh bien, y aurait-il réellement une stratégie de communication accompagnant cette circulaire sous les conditions de prise de trafic des compagnies aériennes ? Pour l'instant, retenons ce que nous livre Direct News à savoir. Redémarrer, eh bien, redémarrer. La machine du tourisme équivaut à rêver tous les pans, eh bien, tous les pans de l'activité économique nationale. Tels sont en réalité des réalités. Ce qui a lieu de faire, d'après Direct News, le journal d'ajouter, nous déplorons, eh bien, nous déplorons le fait que les sites du ministre du Tourisme et ceux de l'ASPT ne font état d'aucune, eh bien, d'aucune mention liée à cette circulaire libération par le paiement d'indemnités indues à l'agence de construction des bâtiments et d'édifices publics, histoire de révéler que Neké Teyo Neké Teyo. C'est la bamboula aux allures de Mumbai. De quoi s'agit-il encore, Wai ? Eh bien, libération de renseignés sans l'autorisation du conseil de surveillance. Monsieur le DG Amadidien se paye le luxe ou à le toupet d'offrir des indemnités individuelles et mensuels de 800 000 francs CFA à trois cadres. Bon, le représentant du contrôle financier et le conseil de surveillance, dans tous leurs états, voilà ce que nous renseignent, bien entendu, libération. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que monsieur le DG de l'agence, eh bien, de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, en l'occurrence, Amadi Gang, gère le bien public comme on gère sa propre poche. L'évidence quotidienne parle de gestion. Gestion de l'agence de construction de bâtiments et édifices publics, histoire de nous révéler une bamboula. Une bamboula qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom de la gouvernance sobre, vertueuse, transparente, et entre autres que l'évidence quotidienne indique que l'agence, eh bien, l'agence de la construction de bâtiments et édifices publics est en danger de mort. Loukhe Wetti, eh bien, retenons le titre de l'évidence, à savoir, les fondements, eh bien, les fondements de l'agence qui s'écroule, dénoncés. Que retenir autour, justement, de cette bamboula, aux allures de banditisme financier qui ne dirait pas son nom dans la gestion de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, à lire dans l'évidence quotidienne ? Sinon, celui qui est vilipadé, eh bien, qui est vilipadé dans cette histoire, c'est le DG, eh bien, le DG de la dite agence. Restons avec le journal qui parle de programme Khayoun Daouni, histoire de nous renseigner que Neké Teyo, Neké Teyo, celui qui signe et distribue des bons de formation à Kaolach et fatigue ces dames Diop Durbel, ces dames Diop Durbel et ces dames Diop Durbel. En attendant, passons au quotidien, le quotidien qui parle de local avec de rues de bataille, de rues de bataille pour le contrôle des mairies. Et là, et là, et là, le feu couvre à Beno, voilà le titre qui parle à une du quotidien, le quotidien. Le journal de nous renseigner que les villes de Dakar, Ties, Fatigue, Saint-Louis, Ziegenchok, Kafrine, etc., objet de convoitise d'après le quotidien, le quotidien. La tribune quotidienne, pendant ce temps, eh bien, pendant ce temps, parle de bataille, de positionnement, histoire de nous renseigner que c'est le consensus, c'est le consensus qui se dessinerait à Tiva One. Tribune quotidienne, sous la plume de Younous Sabaldé, sans nous renseigner que Mamadou Yang Simbeng dans l'élan de consensus pour les locales à Tiva One. Pour l'instant, terminons avec Sud Quotidien. Le journal parle justement de local 2022, histoire d'annoncer l'ouverture, l'ouverture de la période contentieuse ce vendredi. Et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, vive le Sénégal. La chaîne des grandes valeurs.